Salut tout le monde, on vient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc la vidéo swap avec Aurea d'un monde féminin. Ça fait genre un an qu'on a prévu ce swap et donc enfin aujourd'hui il a lieu. Donc j'ai reçu le colis ce matin, on est le 12 novembre je crois. J'avais trop hâte de vous faire la vidéo donc je vous la fais maintenant, je ne sais absolument pas quand est-ce qu'elle sera postée. Donc voilà, le colis est comme ceci, j'évite quand même de vous montrer l'adresse ni de Aurea ni de la mienne d'ailleurs. Il n'est pas encore ouvert donc je vais l'ouvrir devant vous. Le tout étant de ne pas me couper un doigt parce que je suis une grosse boulée. Je suis désolée pour ce moment Bob le bricoleur. Alors qu'est-ce qu'on a ? D'abord elle me l'a juste blindée de mousse. Là je sens que les chats ils vont devenir dingues. T'as qu'elle est hein ? Je vais vous montrer. Voilà. Arrête ! C'est pas pour toi ! Dégage ! L'autre il a cru le scum c'était pour lui. Ton défi ? Alors... Elle est folle ! Elle m'a carrément lancé des défis ! Je rêve ! Alors... Angou elle m'a marqué. Tu croyais vraiment recevoir un colis normal ? Non. Vu d'en rien ça ne m'étonne pas. Je te donne un défi. Colle cette photo en fond pour ta vidéo swap. Vaut courage ! N'importe quoi ! Mais c'est une faute Sophie ! Elle m'a mis cette photo là ! Non mais sérieux ! Mimi m'a dit... L'autre elle lui a dessiné des seins quoi. Non mais c'est vraiment une cinglée cette meuf. Oh elle m'a mis des petits cœurs ! Déjà elle m'écrit je t'envoie en vins ce colis avant de t'aider à vaincre ton no-bye. Parce que c'est vrai que je suis en no-bye depuis genre... Depuis genre pas mal de temps quand même. Elle m'engueule parce que j'ai pas respecté mon budget. Ah apparemment il y a Jordan qui a entouré un produit de scotch. Je te remercie. Alors je sais pas s'il y a genre une liste ou quoi. Des bonbons ! Yes ! Des haribos ! J'adore les dragibus en plus. Il y a des petits ours aussi. C'est trop bien ! Encore c'est des bonbons que je kiffe. Heureusement que t'as pas pris de réglisse. C'est là que j'en trouve dans le carton. En vrai j'aurais trop honte. Non franchement c'est cool j'adore les bonbons. Et ça va me servir dans mes soirées télé. J'ai bien kiffé. Ensuite... Ça ça compte pas. J'ai pas payé pour des make-up artistiques. Alors c'est une boîte de faux cils. Ça tombe bien parce qu'il fallait absolument que je m'en prenne parce que... Pardon parce que en fait lundi je fête les 5 ans avec Germain et je voulais bien tester les faux cils. Donc franchement ça tombe genre juste trop bien. Maintenant il va falloir que je sache m'en servir. Mais ça a l'air plutôt cool. Il y en a pas mal en plus dedans. Ensuite... Alors... Tu mets trop de neutres. Changeons ta routine. PS l'écriture s'est effacée car un truc a fui quand j'ai reçu le colis. Alors... Waouh ! Là ça pète. Alors c'est une petite palette comme ça. C'est... Constance Carole. Je connaissais pas du tout. C'est trop mignon en plus ça rentre dans un sac. J'ai déjà vu la bleue comme ça. Elle est super sympa. C'est super beau. Vous voyez un peu les couleurs. Garnier Clean Fresh. Parce que ça, ça fait trop du bien. Je connaissais pas du tout. Je l'ai jamais vu en magasin. En gros, c'est un démaquillant pour les yeux, je suppose. Eyes Makeup Remover. Je pense que ça doit être ça. Franchement, ça a l'air pas mal au niveau des démaquillants. En plus, j'ai pas grand chose. De chez Garnier. Je l'ai jamais vu en grande surface. Mais vu qu'elle avait commandé sur... Fragrance Direct, je pense que ça doit venir de là. Je vais sentir parce que j'aime bien sentir les produits. Ouais, c'est sympa. Ça sent le frais. J'ai bien hâte de tester, franchement. C'est marqué, c'est ophtalmologiquement testé. Je sais pas du tout si ça se dit. Ensuite, A chaque poupée... A chaque poupée... A chaque poupée son blush... Attends, à chaque poupée son blush de poupée. C'est toi qui me fais buguer, là. Alors... Hop ! Ah, j'aime bien, c'est un truc assez clair. Et salut ! Je viens de dépouiller le post-it. Alors, c'est encore de la marque Constance Carole. Donc, je connaissais pas du tout cette marque. Donc, elle est la même marque que les fards à paupières. C'est un rose comme ça. Super joli. Quand on estompe... Ça y est, j'ai fait tomber le pinceau. Je commence déjà à déconnerer. Quand on estompe, ça fait hyper léger. Moi, franchement, j'aime bien. Hop ! Voilà ce que ça donne. C'est mignon avec la petite couronne. Je sais pas si vous voyez un peu la marque. Vous avez la petite couronne UK. Alors... Du vernis ! Pour la fan des vernis, yes ! Ouais, j'adore ça. Ça fait longtemps en plus que j'en ai pas acheté. J'arrive pas à enlever ton scotch. Ah si, c'est bon. C'est bien parce qu'il a enlevé l'étiquette du vernis avec. Hop ! Oh, celui-là, il est super beau. Splendid de color. Alors, je viens... La teinte est là, je suppose. Elle est restée sur le scotch. C'est le Madeleine Mauve. Et ici, vous avez vu derrière, il y a Sima qui s'éclate avec le bout de mousse. Tu as fait un heureux. Donc, il est comme ça. J'adore les couleurs comme ça. En plus, ça fait trop automne-hiver. Oh, il est trop, trop beau. Je connais pas Splendid de color. Je sais pas si c'est la marque qui s'appelle comme ça. Un stop-up color. Et ensuite, pardon, on a un vernis essy. Donc, c'est le... Le... Ah oui, les teintes sont en haut du bouchon, c'est vrai. Go Ginza. Ginza. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. Et donc, c'est un... Un mot clair. Attends, comment on dit ? Non, putain, violet. Violet pastel. Je suis pas du tout douée pour dire les noms de couleurs. C'est un truc de fou. Moi, il faut que je retourne en maternelle. Il est comme ceci. Des vernis essy. En plus, j'en ai pas beaucoup. Je vais en avoir trois et c'est vrai qu'ils sont plutôt sympas. De toute façon, j'aime tous les vernis. Donc, je suis vachement contente. Elle fait genre... Non, non. Mon swap, il va pas être bien. Il y a pas beaucoup de choses. Et pour l'instant, moi, je trouve que j'ouvre pas mal de trucs quand même. Du rouge à lèvres ! Parce que t'es la plus belle avec du rouge à lèvres. Ils tireront à merveille. Elle est trop chou. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai trop de mal à enlever le scotch, ça va aller là. On va servir du couteau. Mais alors, si je me coupe un doigt encore une fois, genre ça m'est déjà arrivé. Alors, tout d'abord, on a... Je crois que c'est encore la marque de tout à l'heure. Hop là ! C'est... Ouais ! Le 120 B-Bold. Et comme je vois le signe de tout à l'heure, je me demande si c'est pas aussi la truc... La truc anglaise. Je sais pas, c'est pas marqué. Fabriqué en Angleterre. Ah non, Rimmel London. Hop, donc c'est un rouge à lèvres Rimmel. Waouh ! Il est comme ceci. J'adore la couleur. En plus, en ce moment, je me suis mis au rouge à lèvres. C'est vrai qu'avant, je n'osais pas trop emporter. Il est comme ça. Oh, j'adore comment il rend à la caméra en plus. Il défonce. Et le packaging, il est trop beau. Du rose comme ça, ça fait fille. Si on a... Hop. Celui-là. Qui est donc le 431 Hotspot Pink. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Comment ça se souffle, cette chose. Il pète un plomb. On dirait une banane. Bref. Donc celui-ci, il est comme ça. Il est vachement plus clair que l'autre. Il est plus... En fait, celui-là, il fait plus corail, je trouve. Rouge, orangé. Celui-là, rose. Voilà. J'ai pas envie d'enlever les étiquettes. On va les remettre comme ça. Alors, il y a plein de petits cœurs. C'est trop mignon. En fait, tous les cœurs étaient restés au fond. C'est pour ça. Alors, je l'ai. Il tue sa race. C'est... Technique. Un highlighter. Alors, ça tombe bien parce que j'en ai carrément pas du tout dans mon maquillage. T'as bien tapé juste... Il y a encore du scotch. C'est mon pire cauchemar carrément le scotch aujourd'hui. Alors, il se présente comme ça. J'ai jamais vu du tout ce produit-là. Oh, c'est trop mignon. C'est un petit pinceau. Tout doux. Ah oui, d'accord. En fait, ça se tourne. Voilà. Et je pense qu'après, ça va dans le petit pinceau, tout simplement. Alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai peur de paraître idiote. En fait, j'ai peur d'en foutre partout. Je lui demanderai des explications parce que... Ah si, ça fonctionne ! Voilà. Eh, pas bête, Mégane. Hop. Vous voyez un peu. Ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez en fait, mais... Voilà. Je suis contente, j'ai réussi à le faire fonctionner toute seule. Alors, ensuite... Bon courage, Jordan. Merci. En fait, le truc, il est tellement brillant. C'est un truc de malade. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train de péter un câble avec le scotch. Mais alors là, je crois que je vais fleurer, quoi. Ah non, ça va. Ah merde, là, je pense que ça va être plus compliqué. Il faut trouver le bon bout. Hum hum. Oh putain. J'ai l'impression que c'est carrément un casse-tête, le truc. Non mais sérieusement, vous la voyez, vous l'entrez du scotch ? Parce que moi, je ne la vois pas. Mon dieu ! Je vais vous le montrer comme ça. Et je l'ouvrirai plus tard. Donc, c'est un New York Color. Et donc, ce sont des farapauppières. The Best of Broadway. C'est super beau, j'adore. Alors, vous n'allez pas voir forcément toutes les couleurs, je pense. Il y a le Highlight, le Grease, le Contour. Bref, si vous arrivez à mieux voir que moi, bonne chance. Mais franchement, je vous avoue que... Voilà. Merci Jordan, je l'ouvrirai plus tard. Je vous dirai combien de temps j'ai mis à l'ouvrir, surtout parce que là, franchement, ça risque d'être compliqué. Alors, j'ai une étiquette qui se belate toute seule ici. Ah non, pas toute seule. Je le voulais mais comme c'est ma copine, je te le fais tester. Trop mignon. Alors, qu'est-ce donc ? Calvin Klein. Alors, hop là. C'est un gloss, il est trop beau. La couleur, elle est géniale. On dirait un petit sorbet. Alors, Delicious Put. Je ne sais pas du tout comment ça se dit. Franchement, dites-moi. Comment vous l'auriez dit ? Moi, j'aurais dit Put. Mais bon. Alors, comment ça s'ouvre ? C'est bon. Alors, parmi tous les swatchs, c'est la Mégane hyper concentrée, vous voyez là. Le voilà. Franchement, la couleur, j'adore. Un truc de fou, hein. Regardez. Alors, je crois qu'il n'en reste donc aucun. Ouais, il me semble. Il y a encore quand même tout ça de machin. Tout ça, plus ceux que j'ai enlevé déjà. Alors, pour tes cils, parfait, connasse de la part de mes cils affreux, n'importe quoi. Alors, du mascara, je suis une putain de grande fan de mascara. Donc, j'ai hâte de voir. Donc, c'est le Telescopic Explosion Mascara. Qui est comme ceci. Telescopic, il me semble que j'en avais testé un il y a fort longtemps. Le basique, là, le noir. Oh, c'est trop mignon. C'est une toute petite boule. Vous voyez ? Donc, ça, avec ça, je pense que vous pouvez faire facilement le coin externe et interne, n'est-ce pas ? C'est trop mignon parce que quand on l'ouvre, on s'attend à quelque chose d'immense. Et là, on voit un tout petit truc. C'est trop mignon. Et donc, voilà. C'est un sacré bordel sur mon lit, n'est-ce pas ? Et j'ai si moi qui me pète toujours un cap derrière avec les bouts de mousse. Alors, je suis ravie. Ça fait vraiment trop plaisir. Il y a pratiquement tous les produits. Hop là. Tous les produits, j'étais même pas au courant de leur existence. Je vous avoue que là, la plupart, je les découvre à part ici. Voilà. Le reste, bon, forcément, là, c'est l'oral. Mais franchement, le mascara en question, je le connaissais même pas. J'ai vraiment hâte de tout tester. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, ma petite Auréa. J'ai été ravie de faire ce swap avec toi. J'espère que ça va bien te faire rire. Déjà, d'avoir vu découvrir Mimi Mati. Mais le truc de scotch aussi, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Autant que moi, j'ai beaucoup de plaisir à la faire. Merci pour tout Auréa. Et merci aux abonnés de Auréa, par exemple, qui passeront par là, évidemment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501